Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Too Many Bones Undertow. C'est un jeu dans la gamme de Too Many Bones, qui se joue un peu de la même manière que Too Many Bones, avec des particularités. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs compatibles avec Too Many Bones, ça se joue pour des joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Alors, dans Undertow, nous incarnons un Gear Lock, et ce Gear Lock, il va vivre des aventures. On va, en début de partie, à la mise en place, choisir un tyran qu'on va devoir vaincre, on a un certain nombre de journées maximales. Ici, pour Bernic, c'est 8 journées au maximum pour le vaincre. Pour ce faire, on va créer un paquet de rencontres. Chaque rencontre va être un choix qu'on va faire, et on va avoir des choix qui sont plus paisibles que d'autres. On va avoir des rencontres de combat dans lesquelles on va se combattre sur ce plateau. On aura des récompenses qui vont nous permettre d'avoir des butins, mais aussi des butins verrouillés, qu'il faudra potentiellement déverrouiller, mais aussi des points de progression de personnages. Et lorsque vous dépensez ces points d'amélioration de personnages, vous pouvez améliorer vos statistiques ou vos compétences. Et enfin, si vous ratez des jets de dés, vous allez placer les os qui sont les échecs à cet endroit-là, et vous pourrez les dépenser tous d'un coup pour déclencher votre plan B, sachant que vous avez plusieurs plans B qui sont disponibles. Chaque joueur incarne un Gear Lock, un héros. Ici, j'ai installé la partie pour du solo. Mais vous voyez que cette boîte contient deux Gear Locks. On a Stance qui a les chansons, et Chiffon qui va avoir un familier qui va l'aider. Voilà pour le principe du jeu. Et maintenant, comment est-ce que se joue la partie ? Lors d'un tour, vous allez tout simplement avoir une rencontre. Vous allez constituer un paquet de rencontres en début de partie, et vous allez venir tout simplement lire le texte de la rencontre, la retourner. Vous allez avoir un choix. Certaines rencontres comme celle-ci sont pacifiques et ne mènent pas à des combats. Et donc là, par exemple, il y a une marchande. On peut lui venir en aide ou pas. Et selon ce qu'on fait, on va gagner différentes choses. En fonction de ce que vous avez fait, vous allez avoir des conséquences qui vont venir manipuler le paquet de rencontres, qui vont vous donner également des butins. Les butins sont des objets que vous allez pouvoir récupérer. Vous avez aussi des butins verrouillés. Ces butins verrouillés, que vont-ils faire ? Eh bien, il faudra les ouvrir. Une fois que vous avez terminé votre phase de rencontres, eh bien, vous allez avoir la possibilité, dans votre phase de récupération, de vous échanger les butins entre le gear lock, et d'ouvrir les butins verrouillés en lançant CD. Il va falloir obtenir des scores bien précis pour ouvrir le loquet, le taquet et la clenche, grâce à CD, qui correspondent chacun à ces valeurs. Attention, vous avez un nombre de lancers délimités pour ce faire. Si jamais vous y parvenez, vous aurez accès à des butins qui sont très intéressants et qui sont beaucoup plus uniques que les butins de base. On a également des points d'amélioration de personnage. Lorsque vous avez des points d'amélioration de personnage à dépenser, vous allez pouvoir récupérer les dés de votre personnage. Vous voyez qu'on a un tableau qui correspond à notre personnage, et on a diverses compétences qu'on va pouvoir avoir avec notre personnage, et ces dés, on va pouvoir les obtenir à ce moment-là. On va également pouvoir augmenter nos capacités. Si vous voulez augmenter votre capacité d'attaque, par exemple, vous allez dire « j'augmente ma capacité d'attaque grâce à ce point ». Vous allez devoir lancer un nombre de dés d'attaque qui correspond à votre score d'attaque actuel. Si jamais vous n'obtenez pas d'os, tout va bien. Si vous obtenez un os, malheureusement, il faudra changer de capacité à augmenter, sachant que vous pouvez toujours augmenter votre santé. Ici, par exemple, j'ai réussi et je peux donc augmenter mon attaque. Désormais, j'ai 1 plus 1, 2 points d'attaque. On a terminé la première journée, on passe à la seconde journée. On va donc mettre à jour le compteur de journée, lire notre rencontre, et malheureusement, ici, c'est un combat qui nous attend. On va avoir plusieurs options, comme d'habitude. Ici, je vais opter pour la rencontre la plus facile. Je vais avoir la file de vilain, et cette file de vilain va correspondre toujours au nombre de gear locks, donc de joueurs qui sont en jeu, fois le nombre de la journée en cours. Ici, on est à la deuxième journée. 1 x 2, 2. Je vais donc sélectionner des jetons qui correspondent à la valeur indiquée. En plus, ici, en règle spéciale, on va m'indiquer que je vais rajouter un monstre aquatique, un Kreln. Mais par contre, les ennemis n'auront que 2 points de vie pour cette rencontre, et donc, ils n'auront pas leur valeur de point de vie normale. De plus, on placera une épave sur le plateau, et cette épave va venir participer à la destruction de notre radeau. Si jamais notre radeau est entièrement détruit, on perd la rencontre. Je vais donc révéler le monstre aquatique en premier. Normalement, il devrait avoir 4 points de vie, mais grâce à la règle spéciale du scénario, il en a 2. Je vais donc placer 2 jetons sous lui. Et pour placer un monstre aquatique, vous allez simplement jeter le dé, et venir le placer sur la valeur qui correspond. Ensuite, vous allez placer son dé d'initiative. Ce monstre a 4 points d'initiative, et donc on va le placer comme ceci, avec 4 points d'initiative. On va faire ça pour tous les monstres, après quoi, les gear locks se placeront également. Ensuite, je vais me placer et jeter mon dé d'initiative, et me placer à l'endroit indiqué par mon dé d'initiative. Par exemple, ici, j'ai un 5. Je vais pouvoir me placer ici, avant le 4, et je vais pouvoir me placer sur un emplacement qui correspond, par exemple, à cet endroit-là. Une fois que je suis placé, on va pouvoir résoudre les manches, et à chaque manche, on va faire la ligne d'initiative entière. On incrémentera le compteur de manches et on relancera l'initiative des gear locks, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait résolu la rencontre, soit par une réussite, soit par un échec. Ici, c'est à moi d'agir, et lorsque c'est à mon tour d'agir, je vais dépenser ma dextérité. Ici, j'ai 3 points de dextérité. Pour un point de dextérité, je vais pouvoir faire un mouvement. Lorsque je suis à portée d'un ennemi, je vais pouvoir l'attaquer. Mais attention, on a un maximum de dés d'attaque qui correspond à notre attaque. Et on peut également jeter des dés de défense. Si jamais on obtient des défenses, on va pouvoir les stocker ici, et dès que les ennemis nous attaquent, on pourra tout simplement les retirer pour éponger les dégâts qu'ils nous infligeraient. Cependant, j'ai déjà dépensé un point de dextérité pour me déplacer, et donc je ne vais pas pouvoir lancer deux dés d'attaque et un dés de défense, parce que malheureusement, cela ferait 3, et il ne me reste que deux points de dextérité à dépenser. Ici, je pense que je vais arriver à vaincre l'ennemi du premier coup, je vais donc jeter deux dés d'attaque. Ce faisant, je peux obtenir des résultats qui font plus ou moins de touches, et je peux également obtenir des eaux. Les eaux sont des échecs, ils vont directement venir se placer là, dans mon plan B. Par contre, on va infliger des dégâts en fonction de ce qui est indiqué, et retirer des jetons. Si un adversaire n'a plus de jetons, il va simplement être retiré du plateau, il sera vaincu. On va également retirer son dés d'initiative. C'est comme ça qu'on vint les ennemis. On va donc jouer son tour entièrement, passer au monstre qui va avoir un comportement. Tous les monstres vont cibler quelqu'un, ça peut être le guirloc le plus faible ou le plus fort, celui qui a le plus ou le moins de points de vie. Ils vont avoir des mots-clés qui vont nous empoisonner, qui vont nous infliger des statuts. Tout ceci est indiqué sur les aides de jeu. Et ensuite, une fois que vous avez fait entièrement la ligne, vous passez à la manche suivante, vous allez relancer l'initiative, et tant qu'il reste des ennemis sur le plateau, vous allez devoir les vaincre. Une fois que vous les avez vaincus, la rencontre est un succès. Et dans ce cas-là, vous allez procéder à la phase de récompense et donc récupérer des récompenses, des points de progression de personnages, mais aussi des butins en fonction de ce que vous avez choisi. Attention, si jamais vous échouez la rencontre parce que le radeau est détruit ou parce que vos guirlocs sont mis hors de combat, malheureusement, vous ne ferez pas cette phase de récompense. On continue quand même l'aventure, mais par contre, ce sera un peu plus dur par la suite. En revanche, une fois que la rencontre est terminée, on va pouvoir la placer de côté. Vous voyez qu'ici, on a un autre point de progression. Vous allez progresser ainsi de journée en journée en faisant des rencontres, en récupérant des butins, des butins verrouillés, en les ouvrant, mais aussi en faisant progresser votre personnage, en lui donnant des dés et des capacités passives supplémentaires, mais également des caractéristiques. Et vos échecs vont s'accumuler dans votre plan B. Lorsque c'est votre tour durant une rencontre de combat, vous allez pouvoir les retirer et en fonction du nombre de dés que vous retirez, vous avez une capacité plus ou moins forte qui va se déclencher et qui dépend vraiment de votre personnage. Une fois que vous avez atteint un nombre suffisant de points de progrès, vous allez pouvoir déclencher une rencontre contre le tyran et celle-ci vous mènera à l'échec ou à la réussite, suivant si vous l'échouez ou si vous la remportez, sachant qu'elle va avoir des règles spéciales. Par exemple, Bernic, il aura des tentacules qu'il va utiliser contre vous. Notez que vous avez dans cette boîte plusieurs tyrans avec chacun leur rencontre que vous allez constituer un paquet de rencontres différents à chaque partie de Too Many Bones Undertow. Il y a également des modes campagne, des épilogues qui vous débloquent des choses. Bref, vous allez pouvoir avoir pas mal de contenu. De plus, cette extension de Too Many Bones va être compatible avec les autres. Vous pouvez jouer les autres gear locks dans cette campagne aussi, ou alors vous pouvez jouer ces gear locks dans les campagnes normales de Too Many Bones. Voilà pour Too Many Bones Undertow, c'est donc un jeu dans lequel vous allez incarner un gear lock que vous allez faire progresser, non seulement en lui donnant des dés, mais aussi en augmentant ses caractéristiques et en lui donnant du butin qui va le rendre unique, et dans lequel vos échecs pourront être utilisés pour déclencher des plans B qui vous sauveront la mise. A vous de jouer, et à bientôt sur l'Udevox.fr !